Bonjour à tous, bienvenue sur les Nouveaux Chemins. Casimir ! Ah, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu prépares dans ton bol, Casimir ? Je suis en train de me préparer un gloubi-boulga. Un quoi ? Un gloubi-boulga. Les Nouveaux Chemins vous accompagnent tous les jours à 10h en direct et toutes les nuits en téléchargement. Chaque semaine, nous explorons un thème à la croisée des disciplines, philosophie, littérature, cinéma et musique. Et à 10h50, comme tous les jours, aujourd'hui, vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour ces deux minutes papillons pour qui viendra vous donner envie de lire de près l'actualité éditoriale philosophique. Cette semaine, nous remontons avant les débuts du dialogue philosophique, quand la pensée s'exprimait par fragments et que Socrate n'avait pas encore vu le jour. Les préssocratiques sont nombreux, mais de leurs travaux, il ne nous reste que peu de traces. Suffisamment précis, cependant, pour pouvoir identifier leurs auteurs et mesurer l'influence qu'ils ont eue sur la naissance de la philosophie. C'est le cas d'Annexagore de Clasomen, qui naît vers 500 avant le début de notre ère et qui pensait que l'intelligence était le moteur premier du monde. Monde dans lequel tout est dans tout et rien ne naît de rien. Bonjour à vous, Arnaud Massé. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire de la philosophie à l'université de Franche-Comté. Vous avez co-dirigé avec Luc Brisson et Anne Lortherme « Lire les préssocratiques », un ouvrage publié au PUF, dans lequel on trouve notamment un article consacré à Anhexagore, dont voici le fragment 12. Écoutez. « Les autres choses participent de tout. Seul le nous est infini, agissant par lui-même, sans mélange avec aucune chose. Il subsiste seul, isolé à part soi. Car s'il n'était pas à part soi, mais mêlé à quelque autre chose, il participerait de toute chose en tant que mêlé à celle-là, puisqu'en tout il y a une part de tout, ainsi que je l'ai déjà dit. Et ce mélange l'empêcherait d'actionner chaque chose, comme il peut le faire, étant isolé à part soi. C'est de toute chose ce qu'il y a de plus subtil et de plus pur. Il possède toute connaissance de tout, et sa force est au plus haut degré. Tous les êtres animés, grands et petits, sont actionnés par le nous. Mais dès le commencement, c'est lui qui a produit la Révolution Générale et en a donné le branle. Tout d'abord, cette Révolution n'a porté que sur peu de choses. Puis elle s'est étendue davantage, et elle s'étendra encore, toujours, de plus en plus. Ce qui est mêlé, ce qui est distinct et séparé, le nous en a toujours eu connaissance complète. Il a tout ordonné comme il devait être. Tout ce qui a été, est maintenant et sera plus tard. Et aussi cette Révolution même qui entraîne les astres, le soleil, la lune, l'air et l'éther, depuis qu'ils sont distincts. C'est cette Révolution qui a amené leur distinction, et qui distingue aussi le dense du dilaté, le chaud du froid, le lumineux de l'obscur, le sec de l'humide. Il y a beaucoup de parts dans beaucoup de choses, mais il n'y a jamais distinction complète, séparation absolue entre une chose et une autre, sauf pour le nous. Tout le nous est semblable, le plus grand et le plus petit. Il n'y a par ailleurs aucune chose qui soit semblable à aucune autre, mais chacune est, pour l'apparence, ce dont elle contient le plus. Il n'y a pas de destruction dans la Révolution telle que la comprennent les Beatles, et vous-même chez Anax Accor, cette Révolution générale qu'engendre l'intelligence, le nous, Arnaud Massé, était finalement une Révolution qui ne fait que mélanger ce qui existe déjà. Et qui est très mélangée déjà au départ. Qui ne fait que remélanger un mélange, c'est ça ? Qui ordonne un mélange, et répartit les qualités présentes dans le mélange initial, pour expliquer un processus cosmogonique. Il faut peut-être commencer par dire ça à propos d'Anaxagore. C'est une pensée de l'univers, et une pensée de l'univers infini. Et ça, il faut le noter aussi, quand il arrive à Athènes, c'est une révolution. Athènes, avant Anaxagore, c'est un endroit où on écoute de la poésie, où on va beaucoup au théâtre, c'est pas un endroit où on fait de la philosophie. Il y a eu Pisistrate, on a certainement à ce moment-là créé les Panathénées, les grandes fêtes où on récite Homer, on a certainement, grâce à ces fêtes, fixé le texte d'Homère. Vous avez la Révolution théâtrale, avec laquelle naît le Ve siècle, le Grand siècle d'Athènes. et arrive, dans cette première partie du siècle, peut-être au milieu du siècle, Anaxagore de Clasomène, qui apporte avec lui la Révolution philosophique qui a eu lieu déjà depuis un siècle, mais dans les terres grecques orientales, sur la côte actuelle occidentale de la Turquie. Donc, ce projet cosmogonique d'explication de l'ordre de l'univers, à partir de sa genèse, c'est ça qui déboule à Athènes, avec Anaxagore, et qui va changer la face de la pensée athénienne. Et qui n'existait pas avant lui. Les penseurs dont il hérite n'avaient jamais émis cette hypothèse ou affirmé cette hypothèse. Alors, si, la cosmogonie, elle a traversé tout le VIe siècle avec les savants millésiens, puisque vous la trouvez chez Anaximandre, vous la trouvez chez Anaximène. Elle a été probablement réfutée par Parménide. Et c'est ce défi-là, on peut penser que la génération d'Anaxagore, qui vient, lui, de Ioni et d'Empédocle sicilien, cette génération-là, se donne pour but de relever le défi parménidien, à savoir, de reprendre l'explication du monde à partir de sa genèse. Et cette fois-ci, on se donne les moyens de penser la genèse infinie, d'un monde infini. Alors, c'est ça qui est difficile à comprendre, comment ce monde, si le principe du nous, c'est de mettre de l'ordre dans le mélange, comment cet ordre peut-il être infini ? Alors, d'abord, cet infini, ou cet indéfini, cette idée qu'il y a une progression de la mise en ordre à partir de la révolution de la rotation, c'est parfois la traduction traditionnelle, elle se fait, il faut bien prendre la mesure de ce qui est mis en ordre. Le mélange, toutes choses qui existent ensemble, c'est le premier fragment, on peut peut-être le lire, d'Anaxagor, le fameux fragment, toutes choses étaient ensemble, infinies en quantité et en petitesse, c'est qu'il y avait aussi de l'infiniment petit, et comme toutes choses étaient ensemble, aucune à cause de la petitesse n'était manifeste. Donc, il faut partir de cette description de l'état du monde, comme un mélange, où, en tout point de cette masse, vous allez trouver toutes choses mélangées. Et alors ça, c'est difficile à comprendre, parce qu'on ne sait pas quelles sont les choses dont parle Anaxagor, et quelles sont les choses qui sont mélangées. Et encore moins, pourquoi elles sont infinies ? Parce que dire que les choses sont mélangées, ça n'implique pas le caractère infini des choses. Si on connaît Démocrite et les atomistes, on voit bien qu'ici, ils s'opposent en tout point à une doctrine du divisible, c'est-à-dire que là, c'est infiniment, enfin, de l'indivisible, pardon, c'est qu'Anaxagor postule l'existence d'une indivisibilité à l'infini. Voilà, de la même manière que, si vous prenez un, imaginez un segment, si on le présente de manière zénonienne, vous imaginez un segment, vous pouvez le diviser en deux, et puis une de ses parties en deux, et ainsi à l'infini. Mais, à l'inverse, vous pouvez imaginer que le segment initial que nous avons divisé, il était lui-même la moitié d'un autre segment, et donc, nous pouvons imaginer à ce moment-là une infinité dans la grandeur, comme dans la petitesse. Ce qui est important, c'est qu'Anaxagor établit le fait qu'il y a autant de parts de petits que de grands. Ça, c'est quelque chose qui a été très difficile à préciser pour les commentateurs, parce qu'il faut préciser la mesure dans laquelle il y a autant de grands que de petits. Ça ne peut pas être le volume. Et, cette précision, je crois qu'elle nous vient du fragment 6 d'Anaxagor, qui nous dit « Comme les parts du grand et du petit sont égales en quantité, c'est de cette façon aussi que toutes choses sont en toutes. » C'est très énigmatique, sauf, sauf, si vous utilisez une représentation très simple, il faut prendre le mot « parts » ici, « moira » en grec, qui renvoie aux pratiques grecques de distribution de parts à chacun, que les Grecs utilisaient soit dans leurs pratiques concrètes, comme quand au début de l'Iliade il s'agit de distribuer des parts de butin à chacun. Et vous êtes face à une transposition cosmologique de cette idée. Elle est déjà dans le fragment 9 de Parménide, où Parménide imagine que le monde pourrait être fait d'une somme de parts de lumière et de feu qui auraient été distribuées à toutes choses, de telle sorte qu'il y ait en toutes choses, et il avait dit « ensemble » déjà Parménide, qu'il y ait ensemble en toutes choses des parts de lumière et des parts de feu. Donc, on va revenir à cette divisibilité, mais il faut penser qu'un hexagore s'approche de cette idée de l'infiniment grand et de l'infiniment petit en se disant qu'on a distribué autant de parts de grands que de parts de petits. Alors, on va prendre un exemple pour illustrer ce que vous êtes en train de dire, parce que vous faites des gestes avec votre main que je suis seule à voir, mais vous avez raison de les faire, je pourrais les décrire aux auditeurs, mais de manière tout aussi illustrative, je vous propose d'écouter un extrait d'une adaptation radiophonique de Lavoisier qui semble être en bon lecteur d'un hexagore, reproduira à sa façon dans le domaine scientifique, ce que vous dites et de le fait de reproduire une part égale à la suite d'une opération. Écoutez. Vous venez donc vous interviewer. C'est la pratique chez nous. Monsieur, la substance de nos études est si vaste qu'il me paraît difficile de vous résumer en quelques minutes. Les Français excellent à tout résumer et clarifier. Si je devais brièvement vous donner idée de ce que certains baptisent mon système, pour moi, plus de mysticisme, plus de fluide, imaginaire, une arme perpétuelle, la balance. Rien ne se crée ni dans les opérations de l'art, ni dans celles de la nature. Et l'on peut poser en principe que dans toute opération, il y a une quantité égale de matière avant et après. Vous permettez que je prenne note ? Attendez. Écrivez donc de façon plus concise encore que dans toute réaction chimique, la masse du composé est égale à la somme des masses des composants. Très exact. C'est à Lavoisier que l'on doit la formule à rien ne se créer, rien ne se perd, tout se transforme. S'inspire-t-il directement de la pensée d'Annaxagore lorsqu'il affirme cela à Arnaud Massé ? Directement, tu as à dire, mais par-delà les siècles, on peut faire une comparaison sur un point précis. En effet, Anaxagore essaie de penser la production du monde et de son ordre sur la base de grands équilibres. Donc les grands équilibres qui sont de deux sortes, le fait qu'en effet rien ne se perd, rien ne se crée. Là, on essaie de... Il essaie, en relevant le défi de Parménide, de ne jamais dire ce que la déesse de Parménide ne veut pas qu'on dise, à savoir que quelque chose puisse naître de rien. Donc il a une masse constante et avant et après la rotation, rien de nouveau. On n'a rien ajouté à la somme de matières présentes. Et, plus encore, on a maintenu des grands équilibres, l'égalité des parts des opposés. C'est ce qu'on disait à l'instant et on peut bien le penser toujours avec notre segment. Si vous repensez à notre segment, si je peux additionner un infini d'un côté et diviser un infini de l'autre, il y a autant de parts. C'est-à-dire qu'il y a autant de choses petites et il y a autant de choses grandes en n'importe quel point de l'univers. En même temps, si on parle d'infini, il n'y a plus de mesure. C'est de la commensurable ? Là, non. Il est mesuré par le chême de la distribution. On sait qu'on a distribué autant de parts de petits que de grands. On sait qu'on a distribué autant de parts de secs que d'humides. Si on peut les compter, ce n'est pas de l'infini ? Ce qu'on compare, c'est des ensembles de distribution. C'est exactement ce que faisait Parménine dans le fragment 9. On a peut-être une infinité de choses auxquelles on distribue des propriétés. Tout ce qu'on sait, c'est que celui qui a distribué a réparti autant de parts de chaque chose à chaque chose. Et c'est pour ça qu'il y a de tout en tout. C'est comme ça qu'on comprend bien cette chose compliquée et pourquoi Anaxagore le lit. Toujours le fragment 6, comme les parts du grand et du petit sont égales en quantité, c'est de cette façon aussi que toutes choses seront en toutes. Il faut que vous imaginiez que comme chaque chose a reçu une part de chaque propriété, chaque propriété se trouve en chaque chose, mélangée à toutes les autres. Et celui qui a distribué ses parts, c'est le nous, l'intelligence. Alors ? Quel est-il ? Il y a une distribution, il y a une présence initiale de toutes les propriétés en tous points de l'univers. Lui, le nous, il fait une répartition à cause de la rotation. C'est-à-dire que en initiant une rotation en un point du mélange universel, il crée un mouvement dont on pourrait dire qu'il polarise les qualités selon un mouvement centrifuge et centripète de telle sorte que les choses lourdes, humides, sombres sont amenées à se rassembler vers le centre alors que les choses à prédominance légères, enflammées, se déplacent vers la périphérie. Donc, c'est le mouvement de révolution, de rotation qui commence à polariser les propriétés qui sont déjà dans le mélange et qu'on ne pourra jamais séparer tout à fait parce qu'à partir du moment où votre nous se met à polariser les choses de telle sorte que vous allez avoir à ce moment-là la jeunesse des astres, la terre au milieu qui est produite par l'agrégation des choses les plus froides et les plus humides et puis les terres l'air enflammé aux confins de ce qui a été mis en ordre. Donc, l'univers dans lequel on se trouve le monde dans lequel nous nous trouvons à un moment donné est polarisé. Et donc, l'ensemble des choses qui, dans le mélange initial portaient toutes les propriétés selon les prédominances qu'elles portent se sont mises à se déplacer pour s'organiser soit vers la périphérie soit vers le centre selon la prédominance de leur qualité lourde ou légère sombre ou enflammée. Mais pourquoi a-t-on besoin d'assigner une intelligence à ce moteur premier qui distribue finalement qui ne fait que redistribuer et mettre en ordre ce qui existe déjà ? Parce que le nous, on garde le terme grec mais il est qualifié d'intelligence. Oui, mais alors, il y a une longue histoire de la signification du terme qui nous ramènerait d'ailleurs sur le champ de bataille homérique. Il nous y conduirait plutôt, oui. On n'y est pas encore allé. Non, non, mais dans le temps qui nous y ramènerait comme un modèle dont les mots sont encore même dans le texte d'Anaxagore. Le nous, c'est une faculté qu'on trouve par exemple chez le chef homérique qui range ses troupes en vue de la bataille et qui sait à tout moment où chacun se trouve sur le champ de bataille et le reconnaît et le repère. Et ça fait partie des choses qu'avec Anne Lortherme on a regardé de près. la façon dont le vocabulaire d'Anaxagore peut être mieux compris si on considère qu'il a transposé un certain nombre des termes qu'Homère utilisait pour qualifier la façon dont les chefs homériques c'est rangeur d'hommes cosméterre et la hône ça veut dire qu'ils font du cosmos sur le champ de bataille et bien les mots qui servent à dire la façon dont ils trient dont ils rangent et dont ils perçoivent et c'est là le nous on peut le traduire par une faculté de perception c'est le moment où Ménélas cherchant absolument Ajax à son secours balaye du regard tous les rangs de la bataille et il le voit et quand dans le texte que nous on a écouté on dit que le nous connaissait toute chose c'est Echno c'est Gignosco en ce sens on pourrait même traduire par il les repère à toutes il savait à chaque moment où était chacune chacune des toutes petites choses à l'intérieur de ce mélange universel donc c'est plus une faculté de perception que de raisonnement alors la perception et à partir du moment où le nous toujours dans le texte que vous avez décrit il y a ce moment où le nous s'extrait pour initier la révolution c'est difficile du coup de savoir quel est le statut exact de ce nous par rapport à la mêlée dans laquelle il se trouve avec un de leurs termes le parti qu'on a pris c'est de penser que ce nous est immanent à cette mêlée encore une fois comme le roi au milieu de ses hommes et il y a ce mot qu'utilise Anaxagore qui est apokrino qui en grec tel qu'il est utilisé par exemple par Romère signifie qu'un homme sort du rang vous avez les soldats rangés il y en a un qui sort du rang pour se battre en duel c'est ça que fait le nous il sort de la mêlée il se concentre à un endroit parce qu'il est fait de cette matière extrêmement subtile qui lui permet à la fois de faire corps avec tout et en même temps il peut la rassembler et c'est là qu'il a la force d'entamer la rotation qui va polariser les propriétés présentes donc capacité de savoir où est chaque singularité à chaque moment du mélange et de la rotation et capacité de les mettre en branle c'est donc quelque chose qu'il ne faut peut-être pas appeler intelligence sans prendre la précaution de ne pas y projeter trop de ce que nous entendons par intelligence un jour j'entendis faire la lecture d'un livre dont l'auteur disait-on était anexagore on y affirmait que c'est l'intelligence qui est cause ordonnatrice et universelle cette cause-là elle me plut beaucoup il me semblait que c'était une bonne chose que ce soit l'intelligence qui soit cause de tout et je pensais s'il en est ainsi si c'est l'intelligence qui met en ordre elle doit ordonner toute chose et disposer chacune de la meilleure manière possible celui donc qui voudrait découvrir comment chaque chose vient à exister périt ou est devrait aussi découvrir quelle est la meilleure manière pour cette chose d'être de subir ou de faire quoi que ce soit en m'appuyant sur ce raisonnement j'estimais que le seul objet d'examen qui convienne à un homme c'était le meilleur et le mieux et qu'il en aurait du même coup le savoir du pire car c'est une science qui s'attache aux deux voilà à quoi je réfléchissais et tout content je croyais avoir découvert en Anaxagore un maître capable de m'enseigner la cause de tout ce qui est une cause en accord avec mon intelligence à moi je me figurais donc qu'assignant cette cause-là à chacun d'entre eux en particulier et à tous en général il allait m'exposer en détail en quoi consiste le meilleur particulier à chacun et le bien commun à tous et je n'aurais pour tout l'or du monde renoncé à cet espoir aussi c'est tout plein de zèle que je pris son livre et je le lis aussi rapidement que j'en étais capable afin d'acquérir vite la science du meilleur et du pire mais cette magnifique espérance il m'a fallu la quitter mon ami et je suis tombé de mon haut car en lisant plus avant je vois un homme qui de son intelligence ne fait aucun usage il ne lui attribue aucune responsabilité quant à l'arrangement des choses mais ce sont les actions des airs des éthers des eaux qui l'invoquent comme cause avec celles d'autres réalités aussi variées que déconcertantes voici à quoi elle me faisait penser c'était comme si un homme disait que d'abord tout ce que fait Socrate il le fait grâce à son intelligence et qu'ensuite se mettant à énumérer les causes de chacune de ses actions il affirmait en premier que je suis maintenant assis là parce que mon corps est constitué d'os et de muscles que les os sont solides qu'ils le sont par nature et séparés articulés les uns aux autres que les muscles eux peuvent se tendre et se détendre et qu'avec les chairs et la peau ils enveloppent les os que donc du fait que les os jouent dans leurs jointures c'est le relâchement la contraction des muscles qui en somme font que je suis capable à cet instant de fléchir mes membres et telle est la cause en vertu de laquelle m'étant plié de la sorte je me trouve assis où je suis Arnaud Massé de la meilleure façon de préciser ce canton à Anaxagore par le nous c'est peut-être de partir des objections qu'on lui fait ici c'est celle de Socrate dans le Fédon de Platon Socrate qui raconte la déception qu'il a lue à la lecture du texte d'Anaxagore déception qui vient du fait que derrière le terme intelligence il pensait que cette intelligence enfin il limitait disons à la fois une dimension morale il pense que l'intelligence peut expliquer le pire et le meilleur ce que ne fait pas du tout Anaxagore mais aussi disons une connaissance par cause finale il dit mais on ne peut pas dire Anaxagore explique le fait que je sois assis ici tout simplement par le fait que mon corps est composé d'os et de muscles et que par conséquent c'est ainsi que mon corps est assis volonté ou intention derrière cela ces deux objections que fait Socrate se tiennent absolument alors comment défend-on Anaxagore Arnaxagore ? Je pense qu'on le défend en montrant que Socrate se fait une idée du travail d'intelligence qui est la sienne mais qui ne correspond pas à celle que décrit Anaxagore Chez Socrate il est très clair que le même mot que celui qui utilise Anaxagore à savoir celui de Cosmeine mettre en ordre faire un cosmos comme par exemple Socrate selon Platon l'a analysé dans le Gorgias 503-504 avec une analogie très très simple où une intelligence à l'oeuvre qu'est-ce qu'elle fait ? Si c'est un meuble qu'elle fait si c'est un corps qu'elle soigne ou si c'est un discours qu'elle tient à une assemblée dans tous les cas elle fait que des choses rentrent en ordre et s'harmonisent selon un plan préalable selon une fin donc le menuisier met chaque chose à sa place dans le meuble et il réalise un ordre un cosmos de même le médecin rétablit l'ordre dans notre corps et de même le bon orateur rétablit l'ordre dans nos esprits donc on ne peut pas dissocier pour Socrate la mise en ordre de l'activité planificatrice d'une intelligence qui anticipe selon une norme du meilleur mais maintenant si on se replace dans les fragments de l'Anaxagore on ne trouve rien de tout ça donc il n'y a pas de raison d'embêter l'Anaxagore avec sa affaire Il lui demande quelque chose qui ne concerne pas c'est ça ? Alors que le nous d'Anaxagore fait quelque chose de bien plus puissant comprenez-le d'abord comme une forme d'hyperperception et d'hypercontact ce contact avec tout toutes les parties infiniment grandes comme infiniment petites d'un mélange infini il faudrait imaginer à la limite matière et mémoire de Bergson on a le repli qu'est notre cerveau mais imaginez le flux infini d'images qui s'entraffectent et qu'est-ce que c'est qu'être une chose selon Bergson c'est le fait de se laisser traverser par tous les flux d'images sans en réfléchir le moindre imaginez que le nous d'Anaxagore c'est cette faculté d'être en interaction totale avec le flux infini à l'oeuvre dans ce mélange et dans l'univers vous percevez tout vous êtes comme une membrane hypersensible et diffusée à l'infini bon c'est ça qui la différencie absolument d'une intelligence humaine qui elle perçoit des grandes masses des choses polarisées nous nous percevons des choses lumineuses des choses sombres mais nous savons qu'en chaque chose sombre comme on peut la diviser à l'infini nous retrouvons des choses très lumineuses dans cette chose sombre donc c'est de la limitation de notre perception qui nous fait qui nous rend capable de choisir de trier entre des options qui nous paraissent peut-être l'une meilleure à l'autre donc fonctionner avec une norme du pire et du meilleur ça ne va que parce que vous avez des choix limités et des choix à faire mais si vous percevez tout et si vous mettez tout en ordre et donc si vous actualisez tous les possibles c'est ce que fait le nous il n'y a plus il n'y a plus besoin de faire des choix il met tout en ordre vous pouvez même imaginer qu'à l'intérieur du monde dans lequel nous sommes c'est ce que certains commentateurs ont pensé il est capable d'avoir mis en ordre des mondes infiniment petits peut-être que nous respirons des mondes mais donc il n'y a plus de possibles en réalité puisque tout est actualisé alors il est en train de s'actualiser parce que la révolution n'en finit de prendre la masse infinie qu'elle fait progressivement tourner mais il faut savoir que lui il est comme le dit très clairement un des fragments qu'on a lui est partout dans l'univers et partout dans le mélange qui n'a pas encore été mis en branle parce qu'il fait penser ce nous tel que le présent d'Anaxagore fait penser au dieu l'amnitien qui lui aussi l'amnitien qui postule l'existence de l'infiniment petit et de l'infiniment grand et qui et qui en identifiant Dieu a un principe de raison suffisante lui ajoute la différence d'Anaxagore un principe moral le dieu va choisir de faire passer à l'existence parmi tous les mondes possibles le meilleur possible est-ce que l'amnit serait comme disons j'ose pas dire le dieu d'Anaxagore mais le nous d'Anaxagore avec le critère moral en plus non parce que le dieu de l'amnit se fait des choix il a des choix il a des choix le nous d'Anaxagore pourtant il est dans l'infini alors bon mais le nous d'Anaxagore réalise tout alors peut-être que il y a moins de possibles devant lui c'est-à-dire qu'au fond et ça c'est très intéressant vous avez ce fragment qui nous parle d'un autre monde que le nôtre les choses étant ainsi c'est le fragment B4A il faut croire que de nombreuses choses de toutes sortes sont présentes dans toutes celles qui s'associent c'est-à-dire des semences de toutes choses ayant toutes sortes de formes de couleurs et de saveurs des hommes aussi se sont formés par agrégation comme l'ont fait aussi tous les autres animaux qui ont une âme il parle pas de notre monde les hommes y ont aussi des villes très peuplées et des champs cultivés comme chez nous et ils ont aussi un soleil une lune et les autres astres comme chez nous et la terre pour eux aussi fait pousser croître de nombreuses choses et de toutes sortes dont ils font usage une fois qu'ils en ont récolté dans leurs maisons les plus profitables parmi lesquelles ils récoltent les plus utiles etc. les commentateurs s'opposent sur la question de savoir si le monde décrit là qui n'est pas le nôtre alors il est où ? est-ce un monde possible ? non il est réel alors selon certains c'est un monde qui est dans l'infiniment petit donc on ne peut être en train de le respirer celui-là ou alors il est ailleurs dans le mélange infini où le nous aurait pu très bien lui commencer à faire une autre rotation ailleurs ça veut dire que ce que vous voyez ce qui est frappant dans la description qu'on a ici la lumière vient de s'éteindre en studio alors que vous parliez Arnaud Massé c'est assez surprenant les contraires se rejoignent l'obscurité s'est faite alors que la lumière était là je vous en prie continue le nous se manifeste peut-être pour me faire une objection je crois qu'il était en studio avec nous allez-y ce que je voulais dire avec ce fragment c'est que Anaxagor vous décrit un autre le monde que le nôtre et il insiste sur le fait que ce monde est semblable comme nous les hommes contemplent un soleil et une lune comme nous ils ont fait des récoltes dont ils ont récolté les fruits les plus profitables dans leur maison etc donc ça veut dire que ce nous qui fait corps avec une matière infinie à chaque fois qu'il commence une révolution que ce soit dans l'infiniment grand dans l'infiniment petit il polarise les choses de la même manière elles ont des propriétés qui préexistent à son oeuvre il n'a pas il n'a pas le luxe peut-être d'un dieu cartésien ou l'amnistien de se dire s'il va faire demain que le lourd aille en haut et le léger en bas ou si deux et deux vont faire cinq il ne change pas les coordonnées du système donc il y a du donné qui s'impose à lui et qui fait que tous les mondes possibles ont le même visage et ils peuvent se mélanger on va dire que j'exagère mais je connais des étagères qui se prennent pour des gens tout bien rangé dans la tête tout bien muni d'étiquettes mon dieu que c'est dérangeant quand ils sont à leur ouvrage il faudrait un grand courage pour leur parler sentiment dès qu'ils ont baissé la herse bien malin qui la traverse ou plutôt bien imprudent chez moi c'est tout différent tous mélangent tous mélangent quand j'ai peur il faut que je mange quand j'ai soif je suis en amour j'ai des sensations étranges des noirceurs dans mes oranges du venin dans mes velours bien sûr que je les admire on ne me fera pas dire ce que j'ai l'air de penser mais là nous avons affaire au choc de deux hémisphères à deux mondes opposés moi je ressemble davantage aux épiceries de villages qui offraient sur leur rayon du fil des harangs des poires des cornichons des histoires des tumouches des crayons même pas en rang d'oignons tout se mélange tout se mélange quand je déprime il faut que je range quand ça va je reste au lit mes réactions s'interchangent quand on m'aime je me venge on me déteste je ris tout se mélange chante Anne Sylvestre et écrit à Naxagore dans ses fragments de la nature dont vient de parler aujourd'hui Arnaud Massé qui est professeur d'histoire de la philosophie à l'université de Franche-Comté qui a co-dirigé en compagnie de Luc Brisson et d'Anne Lortherme un ouvrage consacré aux pressocratiques qui vient d'être republié aux éditions PUF quelles sont ces choses dont parle Anaxagore et quel est ce grand mélange ? Eh bien écoutez cette critique du grand mélange d'Annexagore par Aristote Il semble qu'Annexagore ait pensé que les éléments sont infinis parce qu'il tenait pour vrai l'opinion commune des physiciens selon laquelle rien ne naît du non-étant C'est pourquoi en effet il s'exprime ainsi tout était ensemble et que lui a posé que pour une chose de telle ou telle sorte naître c'est subir une altération alors que les autres parlent d'assemblage et de dissolution Il a aussi pris cette position du fait que les contraires naissent les uns des autres et que donc ils sont déjà présents Si en effet d'une part tout ce qui vient à l'être vient nécessairement soit d'étant soit de non-étant et que d'autre part parmi ces possibilités venir du non-étant est impossible les Anaxagoréens pensèrent dès lors que c'était l'autre possibilité qui s'en suivait nécessairement à savoir que les choses viennent à l'être à partir des temps et de choses qui y sont comprises mais des temps imperceptibles pour nous du fait de la petitesse de leur masse Voilà pourquoi ils disent que tout est mélangé à tout parce qu'ils considèrent que tout venait de tout mais que les choses apparaissent différentes et reçoivent des appellations différentes les unes des autres à partir de ce qui est prépondérant numériquement dans le mélange des composantes infinies et qu'il n'y a pas de totalité qui soit purement blanche noire douce chair ou os mais que ce que chaque chose contient le plus c'est cela que l'on croit être la nature de la chose Alors Arnaud mais c'est qu'est-ce qu'Aristote reproche à Anaxagore en particulier ? Plusieurs choses dans ce texte notamment peut-être on peut partir de là il me semble qu'il lui reproche d'affirmer l'existence d'un mélange ou d'éléments qui seraient infinis puisque pour Aristote l'infini n'est même pas concevable il n'existe sans doute pas il peut parler d'indéfinis et il vit dans un monde qui est fini apprend-on en tout cas lorsqu'on lit Aristote alors est-ce que c'est l'idée même d'infini qui lui est inconcevable ? Oui il y a un problème avec l'infinité des éléments pour Aristote c'est un nombre qui ne permet pas de penser la génération à la corruption c'est ce qu'il nous explique en effet au début de la physique il y a un problème avec l'infinité des éléments et avec l'infinité du monde puisque c'est ce que Aristote a aussi réfuté dans le traité du ciel avec des arguments qui sont intéressants sur le fait qu'un monde infini finirait par avoir une vitesse infinie c'est intéressant parce qu'Anaxagore avait affirmé aussi la vitesse inconcevable de la rotation mais disons qu'avec Platon Aristote est un petit peu isolé dans le monde ancien contrairement à la représentation qu'on peut avoir parfois en paraphrasant le titre d'Alexandre Coiré du monde clos à l'univers infini que les grecs vivaient dans un cosmos clos mais ça c'est juste en effet le cosmos d'Aristote qui est devenu disons dominant dans l'histoire des idées mais avant quand nous entrons dans le monde des présocratiques en effet nous avons affaire à des mondes infinis des mondes dont on peut affirmer l'infini en acte et c'est bien sûr ce qu'Aristote va essayer de réfuter notamment dans la deuxième partie de la physique le cosmos d'Anaximandre le cosmos d'Anaximen celui d'Anaxagore en particulier qui sont en effet des infinis c'est ce que nous a dit le premier fragment infini on nous l'a dit depuis le début c'est très précisément infini en quantité en petitesse et donc aussi en grandeur mais c'est l'idée même de mélange aussi qui pose un problème à Aristote le mélange oui de tout en tout parfois Aristote se moque aussi avec l'idée que c'est pour expliquer spécifiquement la nutrition qu'Anaxagore en sera arrivé là puisqu'il faut penser que la même comment dire c'est par une loi d'identité que se produit la croissance j'en profite pour vous lire le fragment Bédis qu'on doit à une scolie dans un texte de Grégoire de Nazian qui est un fragment d'une grande profondeur comment un cheveu naîtrait-il de ce qui n'est pas cheveu et la chair de ce qui n'est pas chair bon si vous devez expliquer que nous amassons de la chair en nous nourrissant de chair et que manifestement nous mangeons plutôt du pain que de la chair humaine il faut que vous expliquiez qui est donc de la chair dans le pain et donc il est de tout en tout pour expliquer que nous nous nourrissions et nous augmentions à partir de choses qui spécifiquement ne nous ressemblent pas donc ça c'est un exemple qu'après Aristote aussi contre la théorie d'Anaxagore mais qui est peut-être tout de même un peu plus subtil si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est l'idée qu'il y a en toute chose de toutes les propriétés et que de la chair c'est un type de choses dans lesquelles certaines propriétés prédominent mais quand nous allons ouvrir toute chose dans l'univers que nous connaissons ou dans le mélange initial nous allons à chaque fois trouver l'ensemble des propriétés qui auront été à chaque chose récipiendaires chaque chose étant récipiendaires de la totalité des propriétés donc on n'est pas nécessairement obligé de penser qu'il y a de la chair humaine dans le pain et que ce mélange doit être compris de manière aussi caricaturale mais dans le texte qu'on a lu d'Aristote il y a une description qui est assez fidèle au bout du compte c'est pas le texte le plus critique peut-être il décrit très très bien le fait que pour notre perception en effet les choses manifestent des prédommages c'est intéressant parce que cette théorie discute avec des formes de ce qu'on appellerait un nominalisme avec une théorie de la ressemblance deux êtres humains ou deux oiseaux peuvent être des choses qui se ressemblent sans être composées d'un mélange absolument identique puisque comme vous avez une multiplicité infinie à l'intérieur de chaque chose puisque nous sommes des foules infinies et bien même entre individus de la même espèce on peut imaginer qu'il y aura toujours des petites parties différentes entre deux individus donc on a une manière de singulariser toute chose grâce à sa composition infinie on a une manière de penser que les espèces et les genres sont le rassemblement de choses qui se ressemblent plus que d'autres donc on a une forme de nominalisme on peut le dire ainsi donc c'est un principe de ressemblance plus que d'identité bien sûr et il vous le dit même dans le mélange les petites semences qu'il y a au départ dans le mélange elles sont infiniment diversifiées qui sont les héritiers d'Anaxagore alors déjà dans l'antiquité on a lu les critiques que Platon lui objecte enfin Socrate par Platon qu'Aristote aussi également lui objecte on pense à Plotin en Anaxagore oui mais avant ça il faut quand même penser à Platon et Aristote au fond c'est que même si Platon et Aristote même si Platon d'abord le premier modifie le contenu de l'intelligence c'est à dire qu'il doit y avoir la finalité tenir la promesse d'Anaxagore comme ils vont le former et comme le formulera encore Laminitz ce programme là même si ça amène probablement à reformuler la nature de l'intelligence cosmique Anaxagorienne ça devient un programme épistémologique on pourrait dire qu'une science athénienne de la nature celle qui est relevée par Platon puis par Aristote fait d'eux des héritiers d'Anaxagore on oublie souvent que Platon est aussi un grand penseur de la nature et si c'est un grand penseur la nature c'est que dans le livre X des lois ou dans le timet de Platon il a lui-même voulu réaliser le programme qu'il avait perçu comme celui d'Anaxagore donc une intelligence immanente aux choses comme les lames du monde chez Platon qui en met en ordre l'ensemble des mouvements de telle sorte qu'ils soient cohérents que du chaud n'est-ce du chaud et pas du froid toute cette continuité des mouvements physiques depuis les mouvements d'association les mouvements d'altération les mouvements d'augmentation qui sont décrits dans le livre X des lois vous avez une distinction de tous les sens du mouvement qu'il ne faut pas prendre comme une distinction une simple typologie mais une articulation la façon dont tous les mouvements sont harmonieusement combinés les uns les autres sous l'effet d'une intelligence cosmique qui est l'âme du monde du vivant dans lequel nous sommes au fond trouver la formule qui explique l'ordre des choses à partir de la genèse du monde sous l'égide d'une intelligence immanente à ce monde c'est probablement le testament d'Anaxagore et si on regarde les choses ainsi si on regarde Platon à partir de son âme du monde dans le livre X des lois et puis si on regarde Aristote à partir du traité du ciel à partir de la fin de la physique à partir de l'acte pur qui organise tous les ciels toutes les orbites il faut faire attention aussi à notre Aristote notre Aristote bien sûr aujourd'hui on est très très conscient de la part naturaliste d'Aristote mais il ne faut pas s'en tenir à la nature sublunaire des vivants chez Aristote la reproduction même des vivants chez Aristote elle si on lit bien le traité du ciel on s'aperçoit qu'elle est dépendante elle aussi des révolutions cosmiques et que toutes les révolutions cosmiques dépendent aussi de l'activité d'un acte pur alors est-il émanant je ne veux pas que la lumière s'éteigne à nouveau je ne le dirai pas mais vous voyez que si on prend Platon et Aristote du point de vue de leur théorie cosmologique on s'aperçoit à quel point ils sont les héritiers du fait qu'Annaxagore soit venu à Athènes proposer une cosmogonie une cosmologie fondée sur un principe intelligent Platon, Aristote et sans doute d'autres ensuite ce ne sont pas les derniers héritiers l'anith dont on parlait Plotin également Plotin le lien semble aussi direct quand on lit Plotin, Leibniz et d'autres encore qui sont postérieurs à Platon et Aristote on réalise à quel point les présocratiques eux-mêmes sont présents dès Platon et Aristote c'est ça qui est intéressant et notre trace avec cette notion d'infini qui semble complètement exclu des textes aristotéliciens et platoniciens alors qu'en fait ce n'est pas le cas et c'est ça qu'on réalise à la lecture des présocratiques tout à fait est-ce que l'infini chez Aristote réfutait beaucoup il y a quand même une infinité du temps il en reste quand même des morceaux de cette infinité présocratique Sous-titrage Société Radio-Canada Tout est dans tout Everything is Everything c'est Laurie Neill qui le chante c'est donc Canal Zagor a raison un grand merci à vous Arnaud Massé merci d'être venu éteindre les lumières en studio aujourd'hui il reste à savoir quelle était cette cause en tout cas vous avez aussi beaucoup allumé ces lumières les lumières de la compréhension grâce à vous le nous d'Anaxagore est désormais peut-être plus intelligible pour chacun d'entre nous je rappelle que vous êtes professeur d'histoire de la philosophie à l'université de Franche-Comté et que vous avez co-dirigé avec Luc Brisson et Anne Lortherne que nous recevrons jeudi prochain pour parler d'un pédocle un ouvrage intitulé Lire les présocratiques disponible au PUF et j'en profite aussi pour renvoyer à la lecture d'un ouvrage publié chez Fayard les débuts de la philosophie des premiers penseurs grecs à Socrate des textes édités réunis et traduits par André Lacks et Glenn Most Et demain pour la suite de cette semaine sur les présocratiques après Parmény d'hier et Anaxagor aujourd'hui ce sera Héraclite Héraclite en compagnie d'Ainz Wisman mais pour l'heure sur France Culture il est 10h49 il est l'heure de retrouver Géraldine Mousnassavoie pour ses 2 minutes papillons bonjour Géraldine bonjour Adèle bonjour à tous comme tous les jours vous venez nous parler d'un livre qui vient de sortir qui a retenu votre attention et aujourd'hui c'est Venise naissance d'une ville alors c'est déjà paru en 2006 aux éditions de l'éclat mais là ça paraît en version poche c'est un essai de Sergio Bettini attention ça change de l'orignile Marcel Proust Thomas Mann Georges Zimmel mais aussi Chella Venise en a fasciné plus d'un alors Marcel Proust en a fait pour sa part la patrie de l'âme Thomas Mann le symbole de l'art qui sublime l'existence hantée par la mort puis quant à Chella on peut dire qu'elle a fini de faire de Venise le lieu touristique marqué du sceau du romantisme le lieu par excellence de l'amour mais qu'est-ce qu'a donc cette ville pour susciter autant d'images et d'idées si toute ville charrie effectivement un imaginaire pourquoi Venise en particulier à la manière d'une oeuvre d'art Venise est le lieu de projection et d'interprétation Sergio Bettini professeur d'esthétique italien disparu en 1986 ne déroge donc pas à cette règle dans son essai et dans Venise naissance d'une ville il rappelle ses contributions tout autant qu'il apporte la sienne à ce qu'est Venise selon lui voilà donc bien l'enjeu qu'est-ce que Venise quelle est son essence si chacun a pu développer sa propre thèse ou du moins avoir sa petite idée sur le sujet pourquoi une ville devrait-elle ou pourrait-elle d'ailleurs avoir une essence se définir une ville n'est pas une utopie elle se déploie dans l'espace dans le temps et au fil des usages que les habitants en ont la ville ajoute Sergio Bettini peut être appréhendée ou même habité comme un texte c'est une structure mais une structure active faite de signes à travers lesquels elle fonctionne à travers lesquels elle communique avec ceux qui y vivent et ceux qui l'explorent et là est l'apport de cette lecture de Venise qui souligne ses ramifications infinies et sa temporalité lente lecture qui peut d'ailleurs s'appliquer à d'autres villes et à d'autres endroits et architectures il faut insister sur la plasticité d'un lieu comme s'il s'agissait d'un texte qu'on lit toujours différemment ou comme s'il s'agissait d'un corps qui déploie des forces et des faiblesses Et vous vous souvenez Géraldine on avait fait une semaine sur Venise au Nouveau Chemin qu'on avait appelé Pourquoi Venise ? Et bien voilà Pourquoi Venise ? On repose la question et Sergio Bettini nous aide à y répondre Venise Descense d'une ville c'est aux éditions de l'éclat et en poche Merci beaucoup Géraldine et merci à tous les Nouveaux Chemins touche à leur fin un grand merci à l'équipe des Nouveaux Chemins Marianne Chassor Pierre Brossard qui a préparé cette émission Ariane Mintz Antoine Ravon Géraldine Mossenast à sa voix bien sûr Nicolas Berger à la réalisation cette semaine Jean-Guylain Meij à la prise de son aujourd'hui Merci à Arnaud Mass qui est encore avec nous en studio Rendez-vous sur nos comptes Facebook et Twitter où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour et on attend vos remarques et commentaires pour dialoguer avec vous et rendez-vous sur la page des Nouveaux Chemins où vous pourrez réécouter l'émission en ligne mais aussi la télécharger vous savez la podcaster afin de l'écouter à l'heure de votre choix Sous-titrage ST' 501